Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry, la salle des marchés de Bourse Directe pour le brief et l'analyse graphique du jeudi soir. Nous sommes donc le jeudi 11 mai, il est 22h10, les marchés américains viennent de clôturer dans une séance un peu sans relief encore une fois. Alors, merci à tous et à toutes pour vos suivis, vos likes, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Directe YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi du marché. Effectivement, des marchés qui manquent un peu de vitesse, de tendance, c'est pour ça qu'on va en profiter aujourd'hui pour zoomer sur quelques valeurs parce que si ça bouge un peu quelque part, c'est du côté des small limit caps depuis quelques jours, quelques semaines, on en a évoqué plusieurs ensembles sur les différents supports et médias et puis en début de semaine aussi, ça se confirme pour certaines et donc c'est peut-être un peu ce qui est à surveiller en ce moment dans un marché qui donne des signes de manque de conviction mais pas de signaux de retournement encore, même si on va voir qu'il y a peut-être des petits éléments. On va faire un tour rapide des indices et puis on parlera de quelques valeurs. Je vais zoomer sur GTT, OB, Nacon et Big Ben, la maison mère et puis Believe. Et puis on va faire un petit saut aussi en parlant du Nasdaq sur Alphabet Google dont on avait parlé en fin et en début d'année et qui a un parcours toujours solide et donc ce qui témoigne peut-être toujours de cette solidité des marchés même si on est dans une petite période de doute. Du côté des rendez-vous à venir, on n'a pas grand-chose. Demain, ça va être une journée sans relief. Il y aura les résultats de la Société Générale mais pas beaucoup d'indicateurs macroéconomiques, en tout cas pas de majeurs. La semaine prochaine, lundi, ce sera les résultats d'AXA. Mardi, on aura, côté macroéconomique, les prix à la production industrielle en Chine et les ventes au détail, marqueur de l'inflation aux Etats-Unis. Mardi, ce sera aussi les résultats de Bouygues, Euronext et Ubisoft et puis de Home Depot aux Etats-Unis qui va être un des éléments intéressants pour la consommation, évidemment américaine. Mercredi, on aura les chiffres de l'inflation en Europe et puis jeudi, ce sera les résultats de Walmart. Voilà un peu ce qu'on aura la semaine sous la dent la semaine prochaine pour les principaux rendez-vous, bien sûr. On aura toujours pas mal de publications de Small & Mid Caps. C'est ça qu'il va falloir surveiller de près. Du côté de l'intérêt des marchés dérivés, on notait un peu plus d'optimisme de la part des opérateurs. Ça s'est gommé assez rapidement dans la semaine. Le niveau de couverture a monté assez vite. Dès qu'on a baissé un tout petit peu, le niveau de couverture s'est rééquilibré et même repassé à relativement équilibré à prudent, on va dire. Donc, pas plus d'optimisme fort de ce côté-là. Même si Orkholvix est en borne haute de la zone d'optimisme. Du côté des éléments à regarder. Et donc, oui, côté position ouverte sur les marchés dérivés, on n'a pas d'éléments forts sur les futurs à détecter. Je faisais la synthèse depuis l'échéance du mois d'avril, donc du 21 avril dernier. Depuis cette échéance-là, l'Eurostox a perdu 2,31%. La position ouverte a baissé de 0,58%. Autant dire, pas d'éléments forts à en tirer. Le CAC 40 a baissé de 2,86%. Et la position ouverte a augmenté de 1,70%. Petit solde baissier, mais ce n'est vraiment pas fort. Et sur le S&P, je viens de le faire et j'ai oublié de le noter. Mais c'est neutre. C'est simple, le S&P n'a quasiment pas bougé depuis l'échéance des marchés d'arrivée du 21 avril. Et la position ouverte, elle s'est étayée un petit peu. En revanche, plutôt dans le sens acheteur. Ce n'est quand même pas très flagrant non plus. Donc, pas beaucoup d'éléments à tirer de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. On a quand même comme information que la pression baissière n'est pas très forte, même s'il y a un petit solde qui reste à la main des vendeurs. C'est vraiment un pouillème. Voilà pour les intérêts. Et je vous propose donc de passer tout de suite à la lecture du S&P en hebdomadaire que vous avez ici. Il y a des bougies d'indécision. Toujours des forces de rappel. Au-delà, depuis deux semaines, au-delà de notre niveau d'alerte de court terme, 4056. On n'arrive pas à déborder 4137 en clôture. La zone de 4132-137 est toujours, je n'y reviens pas une nouvelle fois, sur ce fameux gap 4208-4218. Ça va être vraiment le niveau à combler pour espérer aller plus loin. On n'a pas de signe d'invalidation. Les volumes sont un tout petit peu plus étoffés dans les mouvements de hausse cette semaine. Mais ce n'est quand même pas flagrant. Et d'ailleurs, ils sont en baisse. Ce signe aussi de manque d'intérêt, manque de tendance. Je n'insiste pas plus longtemps sur le S&P. On n'a pas vraiment grand-chose de nouveau à donner. On va passer sur le Nasdaq. Là, le Nasdaq, lui, s'attaque à 13 326. En domadère, on a l'impression qu'on est passé assez franchement. Si on zoome un peu en journalier, on va voir qu'on s'articule beaucoup autour du niveau. Il y a pas mal d'hésitation. Et on a deux éléments à surveiller. Alors, le fait qu'on soit passé au-dessus du gap du 22 août. Là, cette fois-ci en clôture. Ça, c'est important. Dans des volumes qui sont pas extraordinaires toujours non plus. En revanche, on a cet oblique-là qui est bien identifié par le marché. Il est allé attester parfaitement ce soir. Alors, est-ce qu'on est en prenant d'une oblique qui va déborder tout simplement ? Les oblique, on sait que c'est pas très fort. Il vaut mieux regarder 13 326. Ou est-ce qu'on a un petit biseau qui se met en formation en place ici ? Alors, j'ai tracé des traits par avance. Un petit biseau, ça peut être ça. Et donc, un échec. Donc, un, deux, et on en a sur elle, trois, quatre. Donc, un petit mouvement, en fait, d'épuisement. Et encore, il n'est pas très propre. Parce qu'on n'est pas allé chercher la borne haute ici. Donc, on va péniblement aller la chercher maintenant. Donc, possible retracement, encore une fois, et retour. De même qu'ici, on a remonté pas mal à l'intérieur. Donc, la figure n'est pas extraordinaire. Ça pourrait donner un niveau de retracement aux alentours de 1688. Alors, si on veut le regarder autrement, on peut aussi voir, j'enlève dans ce cas-là de biseau, une possible structure en vague de Wolf à surveiller. Une sortie par low et un retour, ce ne serait pas extraordinaire. Donc, on a ici la vague 1 de hausse, la 2 de baisse, 3 d'accélération haussière, et puis 4 qui revient bien s'arrêter entre la 1 et la 2. Et donc, qui nous permet de relier la 1 et la 4 ici. Et puis, on serait en train de former la 5. Ça surveillait aussi. Donc, on rappelle que le déclenchement d'une vague de Wolf, c'est le débordement de ce point en 5 et le retour à la réintégration sous cet oblique. Donc, une accélération haussière et un retour en dessous. Ça donne un signal baissier. La cible, c'est cet oblique, marqué par les points 1 et les points 4. Elle est à surveiller aussi. Peut-être, voilà, un petit épuisement et un retrassement de 4-5% sur le Nasdaq, dans un mouvement qui, pour l'instant, baissier n'a pas été invalidé. Donc, tant que ce n'est pas le cas, on surveille. Mais la cible légitime reste la zone 13 720, 13 842. Encore une fois, c'est un peu délicat la lecture en ce moment, même si on s'installe pour l'instant manifestement sans vraiment gros volume et sans vraiment beaucoup d'intérêt au-delà du niveau de résistance. Donc, 13 326, on va pouvoir passer. Support et devenir vert pour les heures. On verra, on l'espère, à venir. Alors, je vais faire un petit zoom sur Alphabet Google, dont on a parlé pas mal en début d'année. J'avais zoomé sur quelques valeurs et il me semblait que ce titre-là, à ces niveaux-là, était intéressant. Tant mieux pour ceux qui l'ont fait, qui l'ont gardé, pour les investisseurs. Voilà, on avait cette grosse figure, ce biseau baissier, avec des niveaux et une zone intéressante d'accumulation entre 87 et 92. Ça, c'était au moment de l'annonce de Bard, quand ils ont lancé leur concurrent de ChatGPT et que Bard n'a pas bien fonctionné, le marché n'a pas aimé. Elle a consolidé pas mal, mais vous voyez que le titre s'est nettement repris depuis, avec une bougie mensuelle hebdomadaire de plus de 10% pour aller chercher cette résistance à 116 30. Donc, niveau de résistance important, 117 19, mais un titre qui, effectivement, est assez fort pour l'instant. Alors, c'est pour aussi illustrer le fait que, si on a des doutes quant à l'évolution du Nasdaq, il n'y a pas d'éléments méchants de retournement, mais au mieux, éventuellement, des valeurs, puisque on sait que là-haut, c'est très concentré sur les 5 GFAM, sur le Nasdaq en ce moment, des valeurs qui atteignent des cibles comme Alphabet Google et qui ne donnent aucun signaux de retournement à court terme, juste le fait d'atteindre une cible et donc peut-être le moment de marquer une pause sur un indice. Donc, ça pourrait consolider un petit peu. Et encore une fois, pas de figure de retournement, c'est plutôt à mettre du côté des signes de force et de solidité du marché en ce moment, d'autant plus que la hausse des dernières heures s'est faite avec un volume, on peut zoomer dessus, qui est important sur Alphabet, qu'on voit ici, qui a accéléré avec un gap aussi aujourd'hui, et qui accélère au-delà d'une structure importante, il y a encore du potentiel probablement pour la valeur, même si elle peut consolider un peu, elle est comblée, ce gap pourquoi pas, mais en attendant, le moment est fort. Voilà pourquoi je voulais vous la montrer. On va regarder maintenant la volatilité, un petit point rapide sur la volatilité, voilà, elle est toujours en zone d'optimisme, on bute sous 18.36, 17.95, 18.36, on reste à des niveaux quand même de volatilité tendus, 16.86, rien de complaisant, on est en optimisme, c'est tout, et un marché qui donc se détend un peu, on est monté pas mal, on se couvre moins, c'est tout ce que ça indique, même si on reste quand même vigilant, et que moindre alerte est utilisée pour se couvrir à nouveau. Du côté des indices européens, on a l'Eurostox ici en journalier, il n'y a pas grand chose de nouveau non plus, les niveaux techniques sont bien respectés, le 4283 a bien fonctionné, on peut rajouter 4281, et la bougie du jour témoigne de l'indécision complète, petit corps en toupie, avec cet petit corps, avec ses grandes mèches de chaque côté, un marché qui ne sait pas très bien où aller, les structures de retournement s'invalident, les alertes sont préservées pour l'instant, et donc les cibles graphiques ne sont pas tout à fait attendantes, on en a 257, 281, mais le niveau ici est bien respecté, et on réactiverait un peu la dynamique si on arrivait à clôturer au-delà de 4 325, pour l'instant c'est plutôt du range, et une situation d'attente qui se met en place, on surveillera éventuellement des obliques avec les bougies des dernières heures, et il n'y a rien de flagrant graphiquement pour l'instant, si ce n'est qu'on avait un peu besoin de consolider, et qu'on ne rebondit pas bien fort, même s'il y a toujours des forces de rappel, encore une fois, manque d'intérêt, ça arrive dans des séquences de marché où on n'a plus beaucoup de drivers, on ne va pas s'éterniser là-dessus, si ce n'est que sur le DAX, lui il a consolidé un peu plus que les autres indices, parce que l'Eurostock se termine en légère hausse ce soir, très légère 0,07, le CAC 40 0,29, et 0,28%, l'Eurostock 0,07, mais le DAX il termine, vous voyez, 0,39 dans le rouge, avec une bougie un peu plus marquée, et on va surveiller aussi, alors lui est bien calé entre ses deux supports à résistance, 15 826, 15 980, les niveaux bien identifiés, avec cette grosse cible, qui est un niveau de très long terme en haut, 16 285, pour l'instant on n'y est pas, et on a cette structure, on va mieux être en hebdomadaire, cette structure d'élargissement en haut de marché, c'est jamais excellent, maintenant elle n'est pas très très bien travaillée, encore, on voit qu'en journalier, on n'est pas allé chercher la borne haute, et surtout on a des mèches basses qui sont importantes, à chaque fois qu'on va chercher le bas, maintenant on surveille quand même ces structures d'élargissement en haut de marché, elle n'est pas très grande non plus, ce n'est pas une structure énorme, c'est difficile à travailler, alors en journalier, on ne trouve pas bien les bornes, en hebdomadaire, on les a bien ici, une fois, deux fois, un peu enfoncé, la troisième fois, et toujours ces grandes mèches, ces forces de rappel, donc c'est ça qui me fait douter sur la validité de la structure, ceci dit, c'est à surveiller, parce que une structure d'élargissement en haut de marché, c'est souvent un signal de désorientation, et ça se termine souvent par un mouvement de baisse, difficile à travailler, et donc on n'a pas d'éléments, un graphique très pratique pour l'utiliser, si on zoom dessus en intraday, comme je le disais en journalier, elle est moyennement respectée, et donc une, deux, on n'a même pas la troisième, c'est compliqué à travailler, il faudrait qu'il y ait cinq vagues, et la cinquième de hausse serait l'échec, et la sixième donnerait le mouvement de baisse, on n'arrive pas bien à le détecter non plus, mais bon, encore une fois, un peu de signe de désorientation, et des bougies qui depuis maintenant, à presque un mois, ne donne pas de tendance sur un indice qui est un peu en roue libre aussi, avec, encore une fois, un volume un petit peu supérieur au jour précédent, dans le mouvement de baisse du jour, mais bon, encore une fois, force de rappel, dès qu'on atteint des supports intermédiaires, voilà, un petit zoom sur le DAX, pour changer un peu, et pour signaler cette petite faiblesse de l'indice DAX de court terme, sur le futur CAC 40 en 14 heures, là, on surveille aussi, et vous allez voir, c'est pareil, cette structure possible de retournement, en épaule, tête, épaule, je sais l'épaule est un peu tordue, mais on sait que les algorithmes ont tendance à déformer les figures graphiques ces derniers temps, depuis quelques temps, d'ailleurs c'est maintenant assez visible, voilà, par symétrie, il faudrait que la figure ne déborde pas l'indice prochain, sinon on irait trop loin, et la symétrie de temps, par rapport au haut de la figure, ne serait pas respectée, donc on perdrait en fiabilité, on n'est pas allé chercher la ligne de coups aujourd'hui, on a même rebondi sur le support, notre niveau d'alerte, de court terme, qu'on a fixé depuis longtemps, 7333,5, donc la zone 277, c'est beaucoup de niveaux, 277, on en revient un peu, ce sera plus visible, pardon, 277, 233, reste notre zone d'alerte de court terme, la ligne de coups est bien au milieu, et on a rebondi encore ce soir, on termine sous la réactivation océan intraday à 7388, on n'arrive pas à déborder, on a quand même ces mèches basses, à chaque fois qu'on a baissé assez rapidement, mais dans le sens inverse, toujours signe d'indécision, et encore une fois, on n'est pas allé chercher la ligne de coups, voilà, rien n'est fait pour cette figure, elle était pas mal, enfin relativement plausible, c'est vrai que le fait de rebondir comme ça, et de ne pas aller chercher la ligne de coups, avec ces bougies d'indécision, ça la rend moins plausible, on la surveille quand même, il ne faut pas avoir de biais dans le marché, ni d'un côté ni d'autre, nous on reste assez positif sur la tendance globalement, mais on ne peut pas exclure, comme sur le Nasdaq, un mouvement de retracement un peu plus marqué, encore une fois, rien de méchant, si on va chercher la cible, se situe à 7 037, si on l'a déclenchée demain, on passerait sous l'alerte de moyen terme, en tout cas dans la zone d'alerte de moyen terme, 7 074, 6 994, on ne pourrait pas rester trop longtemps dans cette zone-là, il faudrait qu'il y ait des réactions un peu rapides de marché, on va dire qu'on mettrait en cause, des mouvements construits depuis plusieurs semaines maintenant, au-delà de 7 074, ce n'est pas un très bon signal pour le marché, encore une fois, ça n'est pas fait, on ne l'exclut pas, d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne s'est pas couvert, on n'a pas pris de protection dans les portefeuilles, alors qu'on a détecté cette possible figure, il faut savoir qu'une structure en épaule tête-épaule, juste comme ça, c'est 30% de chance qu'elle se réalise, avant que la ligne de coup ne soit rompue, donc on n'est pas alarmiste, plus que ça sur le sujet, d'autant plus que les volumes sont maigres, c'est plus une absence de tendance, et au contraire, ça peut être aussi une figure de contre-pied assez facilement, donc on ne se couvrirait, on ne se travaillerait dans un mouvement baissier, qu'à la rupture en clôture de 7300, et encore il faudrait qu'il y ait des volumes un petit peu appuyés, pour aller chercher la cible, donc située aux alentours de 7050, 7037 sur le futur, donc stratégiquement, même si on l'a identifié, on n'a pas encore pris de position baissière, on constate que le marché, que c'est un des éléments possibles, et encore une fois, avec une probabilité qui est relativement faible, si on rompt en clôture la ligne de coup, la probabilité elle augmente à 60-65% d'aller chercher la cible, voire même un peu plus, si les volumes sont avec nous, c'est de l'ordre de 70%, pour l'instant on n'y est pas, et le critère de symétrie est en train d'être dépassé, donc encore une fois, cette figure elle a pris du plomb dans l'aile, mais on la surveille quand même. Voilà pour la petite parenthèse. Maintenant qu'on a parlé des indices, je voulais vous montrer quand même l'argent, ça y est, l'argent, on a été patient, et il fallait l'être, forme son fameux throwback, je pense, en tout cas, sur la borne haute, en direction de la borne haute du canal haussier, donc canal baissier, pardon, au sein qu'elle a évolué depuis 2020, sortie puissante avec du volume, on but contre des résistances intermédiaires, et puis là, 5% de baisse aujourd'hui, assez violent, donc voilà, même si on a des très bons signaux, il ne faut pas anticiper les mouvements, là on arrive dans une zone intéressante, encore une fois, on l'avait dit, ce sera 23,90, le niveau de la borne haute du canal, mais on va attendre d'avoir quelque chose d'un peu solide, et ne pas payer le niveau précisément, ça peut aller plus bas, on peut enfoncer un peu le canal, notamment aller chercher des niveaux de support intermédiaires, il y a 23,60, pourquoi pas, et même jusqu'à 23,20, ça reste envisageable, d'autant plus que le mouvement de throwback peut se prolonger un petit peu, donc pas d'urgence à rentrer, mais voilà, on se pressentait que c'était un peu fragile sur l'argent, et que le throwback était possible de ne pas se précipiter pour rentrer, en revanche là, on va avoir des points d'entrée qui vont être intéressants bientôt, au niveau d'accumulation, encore une fois, avec des cibles qui sont intéressantes au-delà de 31, donc quelque chose à surveiller de ce côté-là. Voilà, pour les différents actifs que je voulais vous montrer, je vous ai promis de zoomer sur quelques valeurs, on va le faire, alors on a dit, GTT, elle est là, là j'ai simplifié les graphiques, vous ne m'en voudrez pas, donc c'est un graphique de GTT en gaz transport et technique gaz en hebdomadaire, alors voilà, on voit qu'elle se situe au sein d'un biseau baissier, structure de retournement haussier possible, une grosse réaction sur le niveau de support majeur de 88,60, une accumulation, on voit qu'à chaque fois qu'elle essaie de redescendre, il y a des mèches basses importantes en hebdomadaire, et puis là, si on zoom en journalier, on bute donc contre 98,40, qui va être vraiment la validation et le déclenchement de la réactivation haussière, il y a eu une ouverture en gap aussi aujourd'hui, avec un volume nettement supérieur au jour précédent, c'est plutôt de bonne augure pour la suite, si on dépasse donc 98,40, et bien alors on peut aller chercher déjà la résistance suivante 106,80, il y a des niveaux intermédiaires bien sûr, et puis des gros gaps aussi à les combler, ici notamment, mais 106,80, et puis selon la façon dont on lit la figure, ce biseau pourrait prendre son début ici, donc du potentiel de hausse important pour le titre, avec un ratio escondement qui est relativement intéressant sur GTT en hebdomadaire, si on regarde alors dans un autre, tout autre secteur, au baie, au baie dans l'informatique, alors là c'est vraiment Recovery aussi, ce sont des titres en plus qui ne sont pas très liquides, donc attention, il y a eu 3000 titres échangés à 44 euros aujourd'hui, ça c'est vraiment une petite capitalisation, c'est une belle société qui a un parcours intéressant depuis plusieurs années, et qui donc a bien consolidé, pareil réaction sur un niveau de support majeur, qui date de débordé en mai-juin 2021, une accélération ancienne, une consolidation importante, on n'a pas encore de francs signal haussiers sur le titre, juste cette réaction plusieurs fois sur ce niveau de support majeur, et là récemment aussi, et donc une petite structure, encore une fois qui n'est pas très forte, mais avec des volumes à tout, un petit peu rose, et un possible déclenchement de figure haussière, voilà je voulais sortir un peu du cadre habituel, et montrer des sociétés un peu différentes, que les grosses capitalisations, on va aller en regarder une qui a, elle est bien mieux fonctionné, depuis quelques jours, c'est Nacon, on pourra aller voir la maison mère, Nacon on en a parlé déjà ensemble en début de semaine, je l'ai évoqué plusieurs fois sur les réseaux aussi, Nacon, alors pas mal d'éléments, on va regarder en hebdomadaire, pareil réaction sur un niveau de support majeur, au-delà de 2,07, et un range qui était bien identifié en journalier, et on est en train de déborder un niveau, important, manifestement sur le titre, c'était une alerte aussi, cette petite oblique, on l'avait évoqué, donc première cible possible, à l'aventour de 2,82, c'est la duplication de cette figure, très moche, de retournement en épaule tête épaule inversée, sauf qu'elle a progressé aujourd'hui, avec du volume encore une fois, encore une fois cette notion, cette idée que les structures, sont un peu déformées par le trading algorithmique, pareil, une valeur qui est, ne sont pas les grosses capitalisations, 300 000 euros, je vais changer un peu plus aujourd'hui dessus, ce n'est pas 400 000 euros, ce ne sont pas les grosses capitalisations, attention à la volatilité, au risque sur ces valeurs-là, j'insiste, franchement, c'est à prendre en compte, bien sûr, dans vos investissements, donc voilà, des premiers niveaux de cible ici, mais en fait, je l'avais préparé plutôt Big Ben, que je vais vous montrer, que je vais vous montrer, et bien, on va la chercher, donc ça, c'est la maison mère de Nacon, et là, on a pareil, une réaction en journalier, qu'on voit avec un possible double bottom, donc appuie au-delà de 5, réaction haussière solide, avec du volume en hausse, là, le signal aussi est plus franc, et puis, on avait donc ce trading range, cette ligne de coup qui a été débordée, qui ouvre là-bas, donc une progression complémentaire, on a un premier niveau de résistance, intermédiaire vers 6,18, mais la grosse résistance, c'est 6,33, et puis, pourquoi pas, après avoir débordé cette oblique baissière, bien identifiée ici, là, 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 et là, et bien, on a fait un throwback important, et puis on réagit, on est sorti de la ligne de tendance baissière, qui était active depuis plusieurs mois maintenant, il y a une récouverie possible sur un titre qui a eu un parcours baissier marqué, mais effectivement, il se passe quelque chose dans le secteur des jeux vidéo, encore une fois, ce sont des titres à petite liquidité, on diminue son risque sur ces titres-là, j'insiste vraiment, on a une exposition plus faible sur ces titres-là, que sur des grosses capitalisations, le risque est plus important, tant en termes de volatilité, que de solidité financière, etc., donc on est prudent, mais voilà, on essaie d'accompagner des mouvements, donc on réduit sa taille, et on est plus vigilant sur ce genre de capitalisation, j'insiste vraiment dessus, et puis le dernier que je voulais vous montrer, pareil, pas une très grosse capille, mais un titre qui réagit bien depuis plusieurs jours, qui a bien publié, c'est Belive, Belive dans la musique, Belive en hebdomadaire, c'est un titre qui a été introduit en 2021 sur les marchés, qui est un des leaders mondiaux de la musique, et elle a sous-performé vêtement, et là, il y a un réaction manifeste, on avait un trading range au sein duquel elle évoluait depuis le mois de novembre dernier, elle tente d'en sortir par le haut, encore une fois, avec des volumes en hausse, gap haussier au moment de la publication de ses résultats, débordement du niveau confirmé aujourd'hui, ça laisse un potentiel aussi intéressant, pour aller chercher des niveaux d'environ 14,42, pourquoi pas dans un premier temps, et ensuite on a le droit de rêver, et de viser des niveaux supérieurs, mais il y a une grosse structure de retournement qui s'est mise en place, ta séance c'est un peu large pour être même ta séance, mais il y a quand même ce mouvement de rounding bottom, si on veut, et qui peut donner la place à un mouvement complémentaire. Voilà, quelques exemples de titres que je voulais vous montrer, on pourrait que dans ce marché, même s'il est un peu difficile en ce moment sur les indices, il y a des choses à faire sur les titres, encore une fois, avec toutes les précautions qui s'imposent, liées au manque de liquidité sur ces valeurs-là, et à la volatilité, en plus tout ça se fait sur fond de résultats, donc attention à bien aller vérifier les résultats des entreprises, pendant que vous traitez ces valeurs-là, mais il y a des éléments importants, intéressants, on était entrés sur Ipay au moment de la publication aujourd'hui, on a fait un aller-retour intraday, c'est des petites choses qu'on peut faire dans ce marché-là, encore une fois, pas de signaux de retournement sur le marché fort, peut-être des figures à surveiller, un peu de prudence dans un marché dans lequel on va manquer de drivers dans les jours à venir, et pour lesquels on aurait imaginé que les publications puissent porter un peu plus les indices, pour l'instant ça tient plutôt le moins mal possible, et la séquence de pause est fréquente sur les indices, donc il faut en tenir compte aussi. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine, on se retrouve à partir de lundi, pour les différentes vidéos et points, points journaliers et autres, et puis encore une fois n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, merci, excellente fin de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501